A la place du coton, cette année au Mali, beaucoup de paysans ont préféré sémer les maïs et les milles. De Kuchala à Yorosso, les producteurs ont décidé de sursoir à la culture de l'or blanc, en raison de son prix et de celui de l'engrais. A Leleni, situé à 32 km de Kuchala au sud du Mali, Karamoko Dambele est coton cultaire depuis 60 ans. Neuf fois meilleur producteur national de coton de qualité, l'octoginaire comptait sur la campagne 2020-2021 pour augmenter encore sa production. Mais c'est la déception. Auemi, le monde nous a proposé un pays qui a été le fait de la terre de la terre de la terre de la terre. Ce sont les gens qui ont l'air de faire des manières, des gens qui sont les pauvres. Le pays était de l'air de l'arrivée de la terre de la terre de la terre de la terre. Le pays est de la terre de la terre de l'arrivée que les 29 ans ont servi d'ensemble. En effet, la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT et le gouvernement avaient pris à contre-pied les paysans avec la baisse du prix du coton et la hausse de celui de l'engrais. Cette année, le prix du coton graine est passé de 275 francs CFA à 250 francs CFA et l'engrais passe de 11 660 francs CFA à 18 405 francs CFA. Regroupés au sein d'un mouvement appelé IECO, qui veut dire « Donnons-nous la main en miyanka », les producteurs du cercle de Yorosso et de Kuchala décident ensemble de boycotter la campagne 2020-2021. La question a été tranchée en Assemblée Générale le 13 juin à Wurubougou près de Kuchala. L'abandon des champs du coton pourrait donc impacter la culture céréalière, car le coton permet aux agriculteurs d'avoir de l'engrais aussi pour les champs de mille et de maïs. Contrairement aux autres paysans, Mohamed Daouda Djarra, dit Joromadou, fait partie des rares personnes qui ont déjà sémé les cotons. J'ai dit qu'il n'y a pas d'un gouvernement qui a fait 1.426.535 francs CFA. Il n'y a pas d'un gouvernement qui a fait un traité. Il n'y a pas d'un traité. Le coton est un élément clé pour l'économie du Mali et constitue les 10e produits d'exportation du pays après l'or. Pour l'économiste Modibo Mahou Makalou, il faut pousser les négociations. Il faut tout faire, si ce n'est pas trop tard, pour que le coton-coulteur puisse faire le coton. Parce que ce n'est pas le coton seulement. À travers la CMDT qui fait de la culture intégrée, de bout en bout, de la fourniture des intrants jusqu'à l'exportation des produits finis, être semi-transformés, Vous savez, le coton permet de faire les céréales sèches. Parce que les intrants viennent ensemble, et puis c'est le coton, c'est la CMDT qui permet aussi de faire la logistique par rapport aux céréales. Elle fournit les intrants de coton, mais de céréales aussi, et c'est elle qui les enlève aussi. Si ce n'était que dû aux paysans maliens, ils allaient cultiver les céréales directement. Mais ils ne peuvent pas le faire, ça leur revient moins cher de le faire associé au coton. La baisse du prix du coton est due à la maladie à coronavirus, selon le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles. Cette année, c'est une année exceptionnelle pour la filière coton au Mali. Et je dirais, au-delà du Mali, c'est pour la filière coton en Afrique. Parce que nous nous retrouvons avec les conséquences d'une maladie que nous ne maîtrisons pas. Or, quand vous regardez, notre fibre, elle est destinée à 98% à l'exportation. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons plus. Les prix sont fixés de l'extérieur, même en temps normal, les prix du coton ne sont pas fixés au Mali. Nous produisons du coton, mais nous n'en fixons pas le prix. Les matières premières sont affectées, sont touchées par ce phénomène de la baisse des cours mondiaux. L'économiste Modibo Mahou Makalou y va dans les mêmes sens. La chaîne d'approvisionnement mondiale a été interrompue. C'est-à-dire que maintenant, l'offre et la demande ont été vraiment perturbés et ont beaucoup baissé. Cela a beaucoup influé sur les cours des matières premières. Et tenez-vous bien, depuis le début de cette année, janvier 2020, le coton a baissé d'à peu près 20%. La valeur du coton sur le marché international a baissé d'à peu près 20%. Et vous savez, le coton, le revenu international, le prix international du coton, c'est ce qui va dans la poche de notre coton culture malière. Donc quand il baisse, son revenu baisse de 20%. Donc vous comprenez qu'il soit un peu dans le désarroi. Craignant les conséquences de l'abandon du coton dans les zones concernées, les premiers responsables de la CMTT invitent les paysans à revoir leur position. Faites du coton, non pas pour l'argent que ça vous rapportera, mais pour la possibilité que ça vous donne d'acquérir des intrants pour les céréales. Et lorsque vous avez des intrants pour les céréales, ça vous met à l'abri des famines. Et il n'y a pas de pire situation pour un chef de famille que de ne pas avoir la nourriture à la maison. Et c'est la seule raison pour laquelle je leur ai demandé, « Allez-y, peut-être que vous ne gagnerez pas de l'argent cette année. » Et la CMTT elle-même ne gagnera pas de l'argent cette année. Mais faites-le parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir nourrir les membres de nos famines. Et bon, c'est compris par certains, ce n'est pas compris par d'autres. Le 25 juin dernier, le Premier ministre a décidé de maintenir la subvention sur les intrants, en les cédant au même prix que la campagne dernière. Ainsi, le sac d'engrais de 50 kg est cédé au producteur à 11 000 francs CFA au comptant et 11 658 francs CFA à crédit. ... ... ...